Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle histoire d'ailleurs, et aujourd'hui on va enfin retourner en Afrique. Et pas n'importe où en Afrique, au Mali. Afin de vous parler d'un sujet qu'un de vous, un abonné, m'avait demandé il y a maintenant... Il y a un an. Oh la vache ! Enfin bref, toujours est-il que le sujet d'aujourd'hui est l'un des personnages les plus importants de l'histoire malienne, voire même de l'histoire africaine. Le fondateur de l'Empire Madien, Manding, un des plus puissants empires de l'histoire du continent. Un homme devenu célèbre à travers le monde grâce au récit des griots chantant sa légende. Alors mettez-vous à l'aise, faites-vous un bon bisap, parce qu'aujourd'hui on va parler du légendaire Sunyata Keita. Mais avant de commencer, quelques petites précisions concernant les sources. Il existe de très nombreux récits de griots concernant l'épopée de Sunyata, mais ils ne sont pas tous très cohérents les uns avec les autres. Il est donc tout à fait possible, voire même probable, que l'histoire que je vais vous raconter maintenant soit différente de celle que vous connaissez déjà. Et comme je sais que ça peut être un sujet un peu sensible pour certains d'entre vous, voilà voilà, je précise tout de suite que la version qu'on va d'abord utiliser est l'une des premières retranscriptions datant de 1960. Sunyata, ou l'épopée Mandingue, contée par le griot Djeli Mamadou Kouyate, et retranscrite par l'historien Djibril Tamsirnyan. Pour ce qui est des autres versions, leurs différences, voire même leur historicité, on verra ça une fois le premier récit terminé. Je pense avoir tout dit, on est parti. Tout commence au royaume du Mandingue, à la cour du roi Maga Konfata, un souverain respecté par ces sujets. Un jour, un chasseur devin vint lui annoncer, en lisant l'avenir dans des coquillages, c'est pas plus bizarre qu'une boule de cristal, que viendront deux chasseurs lui apportant une femme. Une femme extrêmement laide, et que cette femme lui donnera pour fils un homme incroyable. Déjà un grand roi, mais également un meilleur conquérant qu'Alexandre le Grand. Ces deux chasseurs dont le devin parlait se trouvaient au pays de Dos. Dans ce pays, un buffle à la puissance extraordinaire ravageait la campagne, en tuant les paysans. Le roi ayant promis une récompense à qui il parviendrait à l'abattre, les deux chasseurs voulaient tenter leur chance. En parcourant le pays, ils tombèrent sur une vieille femme, assise au bord du chemin, affamée et en larmes. Elle les supplia de lui donner de la nourriture, et ils acceptèrent. Mais alors que les chasseurs s'apprêtent à repartir, elle leur annonce qu'elle est en réalité le buffle, et en change d'apparence par magie. Beaucoup d'hommes ont tenté de la tuer et ont payé leur échec de leur vie, mais la bonté de ces deux hommes l'a vaincu. Elle accepte donc de se laisser tuer, mais à une condition. Quand le roi de dos leur proposera une récompense, ils devront choisir la femme la plus laide qu'ils puissent trouver. Les deux chasseurs ne comprennent pas trop pourquoi, mais ils acceptent. Le buffle leur expliqua alors comment la tuer. Il devait prendre une conouille, « As-tu vu les canouilles ? » Un œuf l'a visé trois fois avec la conouille, puis lui tirera dessus avec un arc. Quand le buffle sera blessé, elle commencera à les pourchasser. Il devra alors jeter l'œuf au sol, transformant toute la plaine en un gigantesque marais, embourbant le buffle permettant ainsi de le tuer. Il n'aurait alors plus qu'à couper la queue du buffle afin de s'en servir comme preuve. Alors, certes, dit comme ça, ça ressemble beaucoup à un cheat code GTA, mais ça marche. Et les chasseurs tuèrent le buffle. Comme ils l'avaient promis, ils demandèrent au roi de dos la femme la plus laide du royaume, qui se trouve être la jeune Sogolon Keju. Elle porte sur le dos une bosse qui la déforme, et ses yeux exorbitants semblent poser sur son visage. Également connu sous le nom de Sogolon Kondutu, signifiant Sogolon la bossue, ou encore Sogolon Konduman, signifiant Sogolon la verruqueuse. Alors, petite parenthèse, mais je trouve ça quand même horrible de parler ainsi d'une personne. Enfin, on parle quand même de changer son nom juste pour pouvoir mieux l'insulter. Enfin, c'est juste cruel et méprisant et... Et tiens, t'en penses quoi toi ? Tape bien et non, sale show ! Il quitte donc le royaume avec Sogolon, sous les moqueries du roi et de la foule. Et ne souhaitant pas garder Sogolon... Ouais, ouais, on parle bernin d'être humain. Il l'amène au roi du mandingue, Magan. Reconnaissant en elle la femme de la prophétie, il la prend alors comme seconde femme. Initialement assez réticente, Sogolon s'habitue très vite à la vie de la cour. Elle devient même la favorite du roi, qui lui offre les meilleurs bijoux et la met rapidement enceinte. Mais, elle doit toujours compter sur la première femme du roi, la jalouse Sasuma. Jalouse de toute l'attention que reçoit Sogolon de la part de la cour et du roi, mais surtout inquiète pour son propre fils, âgé de 8 ans, et qui voit ainsi son accès au trône menacé par ce futur enfant. Par un rancœur, elle maltraite et harcèle fréquemment Sogolon, au point d'essayer de faire commoditer son meurtre par des sorcières. Un plan qui échouera rapidement, Sogolon étant protégé par des hiboux. C'est quand même plutôt la classe, on va pas se mentir. Mais finalement, et au grand désarroi de Sasuma, Sogolon donnera naissance à un petit garçon, Marie Diata. Tout le monde était ravi, sauf Sasuma. Et Sogolon donnera encore naissance à deux petites filles, Kolonkan et Jamaru. Mais au fur et à mesure que Diata grandissait, des problèmes apparurent. Tout d'abord, il eut beaucoup de mal à apprendre à parler, étant très en retard sur les enfants de son âge. Mais ça encore, ça peut se corriger. Mais surtout, Diata ne pouvait pas marcher. Ses jambes étaient tout simplement incapables de le soutenir. Et ce fut toujours le cas lorsqu'il atteint l'âge de 7 ans. Cela faisait alors des années que Sasuma humiliait quotidiennement Sogolon, sommé au corps de son fils infirme. Et si Sogolon avait pu le supporter jusqu'à présent, ça allait encore empirer. Car le roi Magan, qui avait toujours fait preuve de clémence envers elle et son fils, finit par s'éteindre. Il avait initialement choisi Diata comme héritier, croyant toujours en la prophétie. Mais tout ne se passa pas comme prévu. Diata n'avait alors que 7 ans et ne pouvait toujours pas se servir de ses jambes. Autant dire que personne ne le voyait roi. Un enfant infirme à la tête d'un royaume. Aucune chance que ça marche. Sasuma, grande manipulatrice, en profita alors. En multipliant les manigances et les arrangements, elle parvint à mettre son propre fils de 15 ans, Dan Karan, au pouvoir. Et elle en profita pour se placer elle-même en tant que régente, jusqu'à ce que son garçon devienne un homme. La vie de Sogolon devint alors un véritable enfer. Sasuma l'humiliait en permanence, que ce soit en se moquant d'elle en face, ou bien même en lançant des histoires dans son dos, alimentant ainsi les moqueries de plus en plus nombreuses de la population. Sogolon fut même poussée à vivre avec ses enfants dans une vieille case d'écrépit à l'arrière du palais, loin de la cour, et exposée quotidiennement comme une simple bête de foire. Ses filles l'aidaient bien à s'occuper du foyer, mais elles étaient encore beaucoup trop jeunes pour pouvoir faire grand chose. La famille vivait donc des restes que leur accordait Sasuma, mais cela suffisait alors à peine à leur survie. Puis, un jour, Sogolon préparait à manger quand elle tomba à cour de feuilles de baobab. Apparemment ça se mange. Elle se résigna à aller en quémander chez Sasuma, mais celle-ci fut cruelle. Elle les insulta, Sogolon et Gyata. Elle se vanta que son fils, lui, savait marcher à l'âge de 7 ans, et que si Sogolon voulait tant des feuilles de baobab, elle n'avait qu'à envoyer Gyata les chercher. Sogolon s'en alla alors, anéantie et humiliée, sous les rires moqueurs de Sasuma. En rentrant, en larmes et furieuses, elle cria sur Gyata, lui expliquant avoir vécu la pire humiliation de sa vie pour de simples feuilles de baobab. Gyata, pour la consoler, lui proposa d'aller lui chercher ses feuilles, ce à quoi Sogolon répondit que pour laver un pareil affront, il lui faudrait le baobab entier. Et c'est alors que se produisit quelque chose d'extraordinaire. Gyata alla chercher une lourde canne en métal chez le forgeron. Puis, lentement et en s'appuyant dessus, il commença à se dresser. Petit à petit, ses jambes se tendirent, ses bras appuyaient de toute leur force sur la canne. Puis, au prix d'un effort surhumain et pour la première fois de sa vie, il se leva. Gyata venait enfin de marcher. Il commença alors à marcher jusqu'au baobab sur la place du village. Et une fois face à l'arbre, il l'enlaça, tira et le déracina d'un coup. Il mit alors l'arbre sur ses épaules, rentra chez lui sous le regard abasourdi des villageois et le posa devant sa mère. Avant de simplement lui dire, voilà des feuilles de baobab pour toi. Du jour au lendemain, Gyata, qui était alors moqué et méprisé, devint craint et respecté de tous. Tous les enfants du village voulaient être son ami. Sogolon était maintenant considéré comme l'exemple d'une mère modèle. Car c'est parce qu'elle était si humble et respectueuse de son mari que les gens pensaient que Dieu avait redonné l'usage de ses jambes à Gyata. En comparaison, Sassouma était cruelle et orgueilleuse, et de par ses nombreuses moqueries et rumeurs, avait énormément manqué de respect à son mari. Ce qui, selon la population, expliquait pourquoi son fils était si banal, ennuyeux et peu inspirant. Désormais, les rois des pays voisins envoyaient tous leur fils tenir compagnie à Gyata pour ses parties de chasse, en espérant qu'ils puissent nouer des liens. Il poursuivait son éducation en suivant les leçons de sa mère, mais également celles de Sungryo, Bala Feseke, que son père lui avait assigné avant sa mort. Finalement, le garçon atteint l'âge de 10 ans, et c'est là que son nom, Sogolon Jata, commençait à être déformé en Sunjata. C'est une sacrée déformation quand même. Avec ces quelques années, il commençait déjà à se remplir de charisme et d'autorité. En comparaison, le roi Dankaran, qui avait alors 18 ans, était faible et effacé sous le pouvoir de sa mère. Cette dernière, se sentant menacée par l'influence grandissante de Jata, convoqua les 9 grandes sorcières du mandingue et leur demanda de le tuer. Mais confrontées à la bonté du garçon, elles changèrent d'avis et décidèrent de le protéger à la place. Et par bonté, j'entends, leur a donné des aubergines. Voilà. C'est facile à convaincre une sorcière quand même. Mais cela suffit à faire peur à Sogolon, qui décida de fuir le pays avec ses enfants pour les protéger. Elle confia à Bala Fiseke, le griot de Jata, la tâche de préparer le voyage. Mais sa Suma les surveillait et décida de les saboter. Son fils le roi décida alors d'envoyer Bala en tant qu'ambassadeur au pays de Soso, afin de rencontrer le roi Suma Orokante. C'était une manoeuvre habile et le départ de Bala se fit en une seule journée, avant même que Jata n'ait pu rentrer de la chasse. Mais en apprenant le départ de son griot, Jata péta les plombs. Il alla à la cour du roi d'Ankaran et lui annonça que si Jata le dérangeait tant que ça, eh bien soit, il quitterait le mandingue. Mais il jura également qu'un jour, il reviendrait. Le roi était terrifié, paniqué, et il tremblait de tous ses membres. Et quand Jata quitta finalement le palais, eh bien le roi songeait déjà à lui rendre son griot. Mais en le voyant dans cet état, sa mère Suma se moqua de lui et l'insulta, le traitant de lâche, lui le roi tout puissant ayant peur d'un simple enfant de dix ans. Un enfant de dix ans qui déracine des arbres à main nue. Moi aussi je le pisserai dessus quand même. Les paroles de Suma durcirent l'esprit de Dankaran. Si son frère voulait partir, soit, mais qu'il ne revienne pas sous peine de mort. La famille de Sogolan se lance donc dans un exil qui durera plusieurs années. Ils eurent énormément de mal à trouver un lieu d'accueil sûr, que ce soit à cause des problèmes de santé de Sogolan, ou encore des mendigances de Suma, et devaient généralement changer de refuge tous les quelques mois. Mais finalement, ils arrivèrent au royaume de Mema. Ils rencontrèrent le roi qui, impressionné par son Jata, décida de le prendre sous son aile pour en faire un grand guerrier. Il l'emmena avec son armée en campagne militaire, où Jata s'illustra beaucoup. De plus, et par un heureux hasard, le roi n'avait pas d'héritier. Aussi était-il très proche de Jata. Et quand Suna Jata atteint enfin l'âge de 18 ans, tout le peuple l'aimait ou le craignait. C'était alors un grand chef, fort et autoritaire. Et il fut donc tout naturellement nommé vice-roi du royaume de Mema. Sogolon par contre avait beaucoup faibli avec l'âge, et était maintenant une vieillarde. Et c'était désormais sa fille, Kolokhan, qui s'occupait du foyer. Mais au même moment, le Manding fut capturé par le puissant royaume de Sosso. Le Sosso, porté par une impressionnante armée de forgerons, était parvenu à maîtriser le feu et le fer. A la base simple village, il s'est vite transformé en empire, capturant les royaumes de Ouagadou et de Diagan. Le Sosso était dirigé par le cruel Sumauro Kante, un puissant sorcier quasiment invincible, invulnérable au coup, capable de se téléporter et même de lancer la mort sur qui il voulait. Sa chambre, remplie de crânes de serpents, était recouverte de peau humaine. Il avait enlevé plus de 300 jeunes filles un peu partout dans le royaume pour en faire ses concubines, mais n'en avait épousé aucune. Son plus grand plaisir consistait à fouetter publiquement des personnes âgées. Non mais attends, c'est Voldemort ce mec ! Quand l'ambassade Manding de Bala arriva au Sosso, Sumauro les fit immédiatement tous capturer. Il exigea au roi du Manding de se soumettre, menaçant de détruire Niani. Terrifié, Dankara n'accepta. Il fut même contraint de lui envoyer en tant que tribu sa propre sœur, Nana, également demi-sœur de Diata. Sumauro libéra donc ses prisonniers, sauf Bala, qu'il garda en tant que griot personnel pour le forcer à chanter ses louanges. Sumauro continua sa vie de conquête, jusqu'au jour où il commit l'erreur d'enlever la femme de son propre neveu Fakoli, qui était alors général en chef de ses armées, se rendant donc par la même occasion coupable de vol de femme, mais également d'inceste. Fakoli se sentant insulté, à raison, il décida de trahir Sumauro, récupérer son armée et lui faire la guerre. Cette rébellion mit le feu aux poudres, et toutes les personnes qui avaient été blessées ou insultées par Sumauro se joignirent à Fakoli. Dankara, en tant que roi du Manding, essaya bien de se joindre à eux, mais Sumauro captura très vite le royaume, forçant Dankara à l'exil. La vengeance de Sumauro sur le Manding fut terrible. Il punit alors tous les villages et persécuta tous les habitants, et détruisit Niani. Mais alors que Sumauro se proclamait roi du Manding, les habitants se souvèrent de Sundiata, l'héritier légitime du trône selon le souhait de son père Magan. Désespérés, ils tentèrent donc de le retrouver. Finalement, après plusieurs années de recherches, quelques marchands du Manding parviennent enfin à retrouver sa trace à Mema. Ils lui expliquèrent tout. L'invasion, la fuite du roi, la persécution des habitants, et enfin la résistance de Fakoli. Finalement, les marchands lui demandèrent de quitter Mema et d'abandonner tous les honneurs qu'il y avait gagnés, et ce, afin de libérer le Manding et de reprendre le trône qui lui était dû. En entendant tout cela, Diatar n'était clairement pas ravi, mais après mûre réflexion, il accepta. Mais malheureusement, Sogolon ne résista pas à ces nouvelles, et finit par s'éteindre dans son sommeil la nuit suivante. Diatar alla alors demander au roi de le laisser enterrer sa mère à Mema, puis de le libérer de ses obligations et de le laisser partir. Ce que le roi, extrêmement vexé, refusa. Jusqu'à ce que Diatar ne menace de détruire la ville si le roi refusait encore. Changeant soudainement d'avis, on se demande pourquoi, le roi le laissa filer, et il lui confia même la moitié de ses armées, dont l'unité de cavalerie que Diatar avait lui-même formé et commandé pendant des années. Mais ce n'était pas encore assez pour s'opposer à Sumauru. Il alla donc au Ouagadou chercher la moitié de leur troupe, ce que le roi accepta immédiatement. Son armée étant enfin assez puissante, il marcha sur le Soso avec en première cible, Tabon. La ville à la porte de fer au milieu des montagnes, afin d'y retrouver son ami d'enfance, mais également nouveau roi de la ville, Fran Kamara. De son côté, Sumauru apprit que Sumyatta était enfin en chemin, mais aveuglé par son orgueil et son pouvoir, il préféra continuer à combattre Fakoli qui lui tenait toujours tête. Il envoya donc juste son fils Bala et son armée lui barrer la route à l'entrée des montagnes. Et en arrivant un soir après une longue journée de marche, Diatar et ses hommes virent la vallée, noire de monde, l'armée de Bala bloquant le passage. Devinez comment Sumyatta réagit en voyant ça. Sumyatta éclata de rire, déclarant que de simples fantassins ne pourraient jamais l'arrêter. Et quand son état-major suggéra de se reposer pour la nuit parce que ses hommes étaient fatigués, Sumyatta refusa. Il fallait absolument les empêcher d'attaquer Tabon. De toute façon la bataille sera pas longue, ils pourront s'opposer après. Ses ordres furent donnés, les tambours de guerre résonnaient, et en quelques instants, Sumyatta et sa cavalerie chargeaient l'armée du Soso. Les forgerons du Soso étaient complètement pris au dépourvu, ils pensaient combattre le lendemain. Du coup, ils se firent rentrer dedans et massacrés par Sumyatta et ses hommes. Dans la mêlée, Yatta parvint à retrouver le fils de Sumahoro et il le pourchassa, le forçant à la fuite. Voyant leur propre leader fuir, les forgerons de Soso firent d'eux-mêmes, et ce fut la débandade. Et au coucher du soleil, seule l'armée de Sungyatta restait dans la vallée, bientôt rejoint par celle de Franckamara. La nouvelle de leur victoire se répandit dans tout le mandingue, redonnant enfin un petit peu d'espoir aux populations. Et Sumahoro avait beau engueuler son fils autant qu'il le voulait, il ne pouvait plus ignorer Sungyatta. Et il décida donc de marcher à sa rencontre avec la quasi-totalité de son armée. Et la rencontre entre les deux eut eut dans le bourré à Negwe-Gorya. Negwe-Gorya. Negwe-Negwe, à cet endroit. Ils étaient à nouveau dans une vallée, et les hommes de Soso étaient en travers, les ailes de l'armée occupant les pentes. Sungyatta, lui, forma un carré serré, avec lui et sa cavalerie à l'avant, et les archers de Wagadou et Tabon derrière. Sumahoro, lui, observait la bataille depuis le sommet d'une colline. L'armée de Sungyatta cherja, mais fut stoppée par les forgerons. Ils luttèrent ainsi un moment, mais finirent par ouvrir une brèche au milieu des rangs ennemis. Mais c'était une ruse pour les attirer, car au même moment, les ailes de l'armée commencèrent à se refermer sur eux. Mais ça, Gyatta l'avait prévu. Et les hommes de Sungyatta s'attirèrent alors en longueur, bloquant l'encerclement. Les archers, eux, tiraient volet sur volet, décimant l'armée adverse. Et c'est à ce moment-là que Sumahoro s'impliqua lui-même dans la bataille. Sa simple présence suffit alors à remotiver son armée. Mais Gyatta parvint à le rejoindre et lui jeta sa lance, qui atteint alors le sorcier en pleine poitrine et rebondit. Bon bah merde, Gyatta lui décocha alors une flèche que Sumahoro attrapa d'une seule main, se moquant ouvertement de lui. Mais avant même que Gyatta n'ait pu répliquer, Sumahoro avait disparu et ses forgerons battaient en retraite. Gyatta se posait alors énormément de questions, dont une, comment vaincre un ennemi invincible ? Les jours suivants, Gyatta pourchaça les hommes de Sosso. Une nuit, les forgerons attaquèrent par surprise, mais l'attaque échoua et ils durent alors rentrer au Sosso. Gyatta, lui, profita de l'accalmie pour faire la tournée des villages et recruter de nouveaux soldats. Les habitants de ces villages avaient entendu parler des victoires de Gyatta et plaçaient donc énormément d'espoir en lui. Il retrouva également ses amis d'enfance, les fils de bonne famille qu'on lui envoyait comme compagnons, qui étaient maintenant des rois révoltés, s'alliant à Gyatta. De son côté, Sumahoro avait levé des troupes dans tous les pays qu'il contrôlait. Il avait maintenant une puissante armée et s'apprêtait à attaquer. Gyatta avait assez d'hommes pour lui tenir tête, mais pas le vaincre, Sumahoro étant invincible. Gyatta dut alors se tourner vers des devins. Sur leur conseil, il sacrifia cent taureaux, béliers et coques blancs. Et c'est au beau milieu de ce bain de sang qu'on lui annonce que sa demi-sœur Nana, qui avait toujours été gentille avec lui, et son griot Bala Feseke, avaient pu s'échapper de Sosso. Ils se retrouvèrent et après avoir réconforté Nana, celle-ci leur expliqua ce qu'elle avait vécu. Bien qu'initialement terrifiée, elle s'était vite adaptée en se raccrochant à un faible espoir. Elle gagna alors la confiance de Sumahoro, en sachant comment le flatter, comment le rendre jaloux, en faisant semblant de détester Sumgata. Elle devint alors sa femme favorite et sa confidente, obtenant ainsi des privilèges. Elle parvint ainsi à lui soutirer le secret de sa magie, l'ergot de coques blancs, avant, enfin, de parvenir à s'enfuir avec Bala en profitant de l'absence du roi. Sumahoro était maintenant en chemin pour les combattre, mais cette fois c'est Diata qui lui barrait le chemin, en plaçant son armée en travers d'une vallée à Dayala. Et une fois les deux armées face à face, les deux leaders purent enfin se déclarer formellement la guerre, et aussi se disputer comme des enfants. Je suis l'igname des rochers, fort et indestructible. Eh bien moi j'ai dans mon camp plusieurs maîtres forgerons, capables de briser les rochers. Je suis le champignon vénéneux qui fait vomir l'intrépide. Eh bien moi je suis un coq affamé, le poison ne me fait rien. Je suis la cendre ardente sur laquelle tu te brûleras les pieds. Eh bien moi je suis la pluie qui éteindra tes cendres. Ok toi tu commences vraiment à me casser les couilles. Fakoli quant à lui arriva enfin pour se mettre lui et son armée sous les ordres de Sungata. L'armée étant enfin au complet, Sungata déplaça ses hommes pour aller à la rencontre de Sumahoro, au village de Krina. Le lendemain, il prépara un arc, mais également une flèche avec un ergot de coque blanc en guise de pointe. Il plaça ses guerriers dans la plaine et Sumahoro fit sortir ses forgerons du village. La bataille de Krina venait de commencer. Sungahoro savait que Nana s'était échappée pour rejoindre Gyatta et donc que Sungata connaissait son point faible. Le roi sorcier allait donc devoir faire profil bas pendant toute la bataille. Sungata lança la charge et une violente lutte commença. Les archers se déployèrent et après quelques temps, la cavalerie de Gyatta fit fuir celle de Soso, en fonçant le centre de leur ligne. Mais Sungahoro envoya tous ses hommes sur l'aile gauche où Fakoli se battait pour pouvoir le punir. Sungata partit alors à sa rescousse. Et là, il aperçut enfin Sungahoro, au beau milieu de la mêlée. Et il fonça sur lui. Sungahoro tenta bien de fuir, mais Sungata le poursuivit. Et il parvint finalement à lui décocher une flèche, la flèche du coque blanc. Elle atteint Sungahoro à l'épaule, les gratignant à peine, mais le mal a été fait. Le sorcier sentit ses forces l'abandonner. Il était tremblant, fiévreux. Et en levant les yeux au ciel, il vit voler au-dessus de lui un oiseau noir, un oiseau de malheur, un oiseau de crina. Sungahoro s'enfuit alors en hurlant, et en voyant ça, ses hommes firent la même chose. Poursuivis par les hommes de Gyatta qui les massacrent. Hélas, Sungahoro parvint à s'enfuir avec quelques hommes. Mediata et Facoli le poursuivirent à cheval. Ils chevauchèrent à travers la brousse, les villages, les ravins, jour comme nuit. S'arrêtant très rarement pour se reposer, mais également récupérer des informations. Ils apprirent alors que Sungahoro, en fuite, évitait les villes. Car la population le sachant maintenant vaincue, ils n'hésiteraient pas à le tuer eux-mêmes. Que ce soit par vengeance, ou tout simplement pour bien se faire voir de Sungahata. Ils arrivèrent enfin à le retrouver, et à le rattraper, à la montagne de Kulikoro. En les voyant arriver, Sungahoro, désespéré, tenta de gravir la montagne à pied, poursuivi par Gyatta. Mais alors que la nuit venait de tomber, il parvint à atteindre le sommet, et à se jeter dans la grotte du Kulikoro. Il disparut à l'intérieur, et n'en ressortit jamais. Sungahoro était à peine mort, que la nouvelle se propageait aux quatre coins du Mali. Des rois de tous les horizons, envoyaient leurs émissaires à Sungahata pour lui annoncer leur soumission. Les forgerons survivants, s'étaient réfugiés dans la ville de Soso. Une ville imposante, aux hautes murailles et à la lourde porte de fer, réputée imprenable. La ville avait assez de nourriture, pour tenir un siège de plus d'un an. Sungahata la captura et la mit à sac, en moins d'une seule journée. Il libéra les femmes que Sungahoro avait enlevées, et mit les soldats au travail forcé. Avec un boulot précis. Complètement rasé Soso. Chaque mur, chaque muraille, chaque maison. Quand ils eurent fini, il n'en restait pour rien. Il ne lui restait plus qu'à soumettre les anciens alliés du Soso. Et ça y est, il était enfin le maître incontesté du pays. Sa première action fut d'envoyer une ambassade au roi de Mema, afin de s'acquitter de la dette qu'il avait envers lui. Il se rendit ensuite à Kaba, tout comme tous les autres rois soumis à lui. Ce fut une grande cérémonie. Un par un, tous les rois proclamèrent Sungahata comme étant leur Mansa. Puis il énonça les droits et les interdits de chacun, dans une liste que l'on nomme aujourd'hui la Charte du Mandé. Et après tout ça, il alla enfin rentrer au Mandingue. Dès son arrivée, pratiquement tous les habitants du pays étaient là pour l'accueillir, formant une gigantesque haie d'honneur. Les femmes avaient même recouvert le sol de leur pagne, afin que le cheval de Sungahata ne se salisse pas les pattes. Mais une fois arrivé à Niani, il trouva une ville morte, en ruine. Il la fit donc reconstruire, nos palais à l'identique, mais tout le reste en beaucoup plus grand. Et ce, afin d'accommoder tous les nouveaux habitants qui étaient en train d'arriver. Un an plus tard, il réunit tous les rois dans une grande assemblée, afin de faire respecter sa loi. Fakoli, par exemple, s'était montré trop indépendant et a vu ses terres confisquées. Il dut même fuir la ville pour échapper à la colère de Sungahata. La culture était fleurissante, la criminalité quasiment inexistante, la paix et la prospérité étaient revenus dans l'Empire. Tout ça grâce à l'enfant du buffle, Sungahata Keïta. Et voilà, c'était l'Epopée de Sungahata. Alors évidemment, je n'ai pas évoqué tous les détails de la version originale, parce que sinon on sera encore là pendant plusieurs jours. Mais en tout cas, on a vu les points principaux. En tout cas, de cette version. Parce que, je vous l'ai déjà dit, il y a plusieurs dizaines de versions différentes de l'Epopée de Sungahata. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est déjà vérifier l'historicité, la validité de cette version qu'on a vu à l'instant. Puis, on va la comparer aux autres versions des autres griots, histoire de voir quelles sont les différences entre elles. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, la version dont on a parlé dans cette vidéo, c'était celle du griot Jelly Mamadou Kuyate, qui a été retranscrit en 1960 par l'historien Jibril Tamsir Nyan, dans le livre Sungahata ou l'Epopée Mandingue. C'est la toute première version de cette histoire à être couchée sur papier. C'est également de très, très loin la version la plus connue et la plus répandue. D'ailleurs, si l'un d'entre vous à la maison connaissait déjà l'histoire de Sungahata Keita, il y a de bonnes chances que ça vienne de cette version. Pour autant, le fait que ce soit la plus connue, ça ne veut pas forcément dire que c'est la version la plus fiable. Déjà, on peut se poser pas mal de questions sur la méthode de retranscription de l'histoire, qui n'est pas vraiment irréprochable. Mais même au-delà de ça, on peut retrouver dans cette histoire pas mal d'éléments qui sont soit juste farfelus, soit complètement faux. Déjà, on peut douter de tous les éléments un peu mystiques et magiques. Parce qu'un buffle qui parle, un sorcier invincible qui se téléporte, et à un moment dans l'histoire, je vous l'ai coupé, mais un mec qui transperce une montagne avec sa lance, bon, on peut raisonnablement en douter. Mais en plus de ça, on trouve aussi pas mal d'éléments qui sont faux, voire carrément anachroniques. Comme par exemple, à un moment du récit, le pays de Do est décrit comme étant le pays aux dix mille fusils. En sachant qu'au même moment, en Chine, donc le pays où la poudre à canon a été inventée quand même, on arrivait à peine à s'en servir pour faire des feux d'artifice. Mais même au-delà de tous ces problèmes, le principal reste qu'il existe énormément de versions de cette histoire, pour la plupart extrêmement différentes de la version qu'on a étudiée aujourd'hui. Du coup, pour vous donner un exemple, on va comparer deux versions. La première, c'est Suñata et l'épopée Mandingue, donc la version qu'on a étudiée aujourd'hui, du griot Mamadou Kuyate, paru en 1960. Et la deuxième version, c'est la grande geste du Mandingue, du griot Wa Kamisoko, paru en 1988. Comme je vous l'ai déjà dit, ces deux versions ont énormément de différences, déjà en ce qui concerne les faits historiques. Par exemple, les circonstances de la mort de Suñata. Si pour Kuyate, il serait mort de noyade, et bien pour Kamisoko, il serait tout simplement mort d'un âge avancé. Et pour encore d'autres versions, il serait mort d'une flèche perdue lors d'une émeute. Une autre différence de taille, c'est la ville de naissance de Suñata. Si pour la plupart des versions, dont celle de Kuyate, il serait né et mort dans le village de Niani, et bien pour la version de Kamisoko, il serait né et mort dans le village de Takajalan. Mais même au-delà des faits historiques, il y a énormément de différences sur la structure du récit. La version de Kuyate se concentre sur l'enfance de Suñata et son épopée contre Sumahoro, tandis que la version de Kamisoko se concentre sur l'après-guerre, pour savoir comment il a régné et comment il a consolidé son pouvoir. La version de Kamisoko est d'ailleurs beaucoup plus longue, mais n'est en fait qu'une infime partie d'une œuvre beaucoup plus vaste traitant de toute l'histoire de l'Empire Mondingue. Mais du coup, d'où viennent toutes ces différences historiques ? Et bien on va prendre un exemple, Sumahoro Kante. Comme on l'a vu pour Kuyate, Sumahoro était un sorcier cruel et maléfique, qui menait des guerres et des conquêtes, tout simplement pour satisfaire son égo et sa cruauté. Mais pour Kamisoko, pas vraiment. Selon lui, Sumahoro a déclenché toutes ces guerres dans le but d'abolir l'esclavage, qui faisait alors des ravages dans toute la région. Ce qui est quand même plutôt une bonne raison de faire la guerre. Mais du coup, d'où vient une telle différence ? Et bien déjà, il faut savoir que ces différences sont peut-être intentionnelles, car politiques. En effet, une fois la guerre terminée, Sunyatta avait tout intérêt à demander à ses propres griots de le faire passer pour un héros, et à l'inverse de faire passer Sumahoro Kante pour un monstre sanguinaire. Mais d'un autre côté, les ennemis de Sunyatta, car oui, il y en avait, comme par exemple les survivants du Soso, avaient tout intérêt à ce que Sumahoro soit vu sous un angle un peu plus favorable. Mais la simple orientation politique des griots n'explique pas toutes les différences, ni même toutes les erreurs. Car ces récits ont été transmis de griots à griots, de bouche à oreille pendant des générations, pendant des siècles même, donnant inévitablement lieu à des transformations. Mais ces récits étaient oraux, et les versions dont je vous ai parlé aujourd'hui et qu'on a étudié ont été retranscrites sur le papier. Mais cette retranscription n'a pas été instantanée. Dans la plupart des cas, il a fallu qu'un intermédiaire, un historien, écoute ce que disent les griots, couche ces paroles sur le papier, les mette en page et les traduisent. Sauf que du coup, dans pas mal de cas, on n'a même pas accès au récit original. Parce que les griots, pour la plupart, ne savent ni lire, ni écrire. Ils ne peuvent donc pas corriger les retranscriptions. Et là encore, on a parlé des différences entre les deux versions les plus connues. Mais il en existe des dizaines d'autres. L'emploi grillé. Ah, cette lumière ! Elle est bien moche cette lumière. Bon. Bon, de toute façon, on va devoir faire avec, la vidéo est plus très longue. En voyant autant de versions aussi différentes, on peut se poser la question comment savoir ce qui s'est vraiment passé ? Et bien la réponse, c'est avec beaucoup d'efforts et de difficultés. Pour au final obtenir une version qui soit aussi authentique que possible, sans jamais l'être parfaitement. Pour vous expliquer ça de façon un peu plus concrète, on va prendre un exemple. La Charte du Mandé. Une déclaration contenant de très nombreuses règles et interdits, énoncée par Sunyata Keïta lors de son couronnement en tant que Mansa. Elle énonce ainsi les droits individuels de chaque homme. Et est assez souvent aperçue comme étant une forme de précurseur de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il s'agit de l'un des documents les plus marquants et influents de la culture africaine. Mais elle a un sacré problème. Cette réunion entre rois s'est déroulée, selon nos estimations, en l'an 1236. La Charte du Mandé, telle qu'inscrite au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO, a été écrite en l'an 1998. Je répète, la Charte du Mandé, telle qu'on la connaît aujourd'hui, date de l'an 1998. J'étais déjà né ! Bon, si ça vous déprime, ne vous en faites pas. C'est justement pour ce genre de situation qu'on a inventé l'alcool. Mais une fois la crise existentielle passée, on peut se poser une question. Comment ça se fait que cette Charte soit si récente ? Et bien, comme nous avons pu le voir plus tôt, pratiquement tous les griots connaissent une version différente de l'épopée de Sun Yata. Et donc, par conséquent, pratiquement tous les griots connaissent une version différente de son discours lors de ce fameux sommet entre rois. Et donc, si on demande à un griot plutôt qu'à un autre, les règles et les droits énoncés lors de ce fameux discours ne seront pas toujours les mêmes. Et c'est justement pour réconcilier toutes ces visions différentes de la même histoire qu'a été organisé un sommet en l'an 1998 au Ghana. Un sommet réunissant des centres d'études, des historiens et bien évidemment des griots. Le déroulé de cette réunion était très simple. Chaque griot déclamait à tour de rôle ce qu'il savait de cette charte. Puis, toutes ces versions furent recoupées et organisées dans un texte de 44 articles. De plus, il fut décidé d'y rajouter une introduction, un préambule, un peu comme dans la déclaration des droits de l'homme. Puis, une décennie plus tard, l'UNESCO inscrivit cette charte à son patrimoine culturel. Et attention là, parce que je vous ai fait une version très simplifiée. Parce qu'en fait, il existe encore d'autres versions de la charte du Mandé, dont certaines prennent source dans ce qu'ils appellent le serment du chasseur, avec des dates différentes, parce que sinon c'est pas drôle. Et j'arrive tout simplement pas à trouver des sources concordantes sur la reconstruction de cette charte. Mais une chose est sûre, la charte du Mandé telle qu'on la connaît aujourd'hui est un compromis. Un texte déduit et éditorialisé à partir de différentes versions qui n'étaient pas toujours d'accord. Pour autant, cette charte a-t-elle la moindre valeur historique ? Eh bien, on risque de choquer certains historiens. Oui, oui, monsieur Simonis, j'ai bien lu vos articles, ne vous en faites pas. Je pense que oui, cette charte, même dans cet état, a une valeur historique. Tout simplement parce que ces sources, bah elles sortent pas de nulle part en fait. Ces 44 articles, ils ne les ont pas inventés. Alors évidemment, la reconstruction n'est pas parfaite. Il y a très certainement des ajouts, des modifications, voire même peut-être des oublis par rapport aux articles originaux. Mais cette charte me paraît être un excellent compromis vu les sources qu'on a à disposition. Alors oui, cette charte a une vraie valeur historique et culturelle. Mais il est quand même très important de garder dans un coin de la tête qu'elle est certainement assez différente, autant sur la forme que sur le fond, de la charte énoncée par Suyata Keïta il y a presque 800 ans. Il est vraiment très important de garder cet état d'esprit. Que ça soit en parlant de l'histoire de l'empire mandingue, l'histoire venant de sources orales, voire même l'histoire venant de sources écrites. Parce qu'au final, la source parfaite n'existe pas. Elles ont toutes leurs propres biais et leurs propres défauts. Et tout ce que les historiens peuvent en faire, c'est les étudier et les analyser, afin de se rapprocher autant que possible de la vérité. Tout en sachant très bien qu'ils ne l'atteindront jamais vraiment. Du coup, en ce qui concerne l'histoire de Suyata, on n'est pas sûr de ce qui s'est vraiment passé en fait. Les débats sont ouverts et beaucoup de travail reste à faire. Mais à défaut de connaître son histoire, vous connaissez maintenant sa légende. Et c'est déjà pas mal. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Ouais ouais, j'ai changé de t-shirt entre temps. Bon, faites pas attention. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et un commentaire. Beaucoup d'entre vous sont probablement nouveaux parce que l'algorithme YouTube commande juste à montrer ma vidéo à plein de gens. Donc, si c'est votre cas, abonnez-vous. Pensez également à aller faire un tour sur mon compte Twitter. De temps en temps, je mets quelques petites infos intéressantes. Bon, des fois des infos sur la chaîne, mais aussi surtout des infos sur le reste du monde, sur des sujets qui n'ont juste pas la matière pour faire une vidéo complète. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées de sujets de vidéos, n'hésitez pas à me les donner. Je pense que ça s'est vu, mais pendant toute la vidéo, j'ai eu des problèmes de son et d'éclairage. Bon, j'espère que ça ne vous a pas trop dérangé, je ferai de mon mieux pour les corriger à l'avenir. Je remarque aussi que j'ai mis presque trois mois à faire cette vidéo. J'ai un peu honte. J'ai un peu honte. J'espère que les prochaines seront moins longues. Enfin bon, je dis ça à chaque fois maintenant. Cette vidéo sera probablement la dernière que je ferai sur le Mali. En tout cas, avant un bon moment parce que c'est déjà la troisième que je fais dessus. Donc à un moment, il faut passer à autre chose. Merci encore d'avoir regardé et je vous souhaite une bonne journée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada